Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk 2. Alors petite note entre parenthèses au passage, désolé pour ceux qui attendaient des épisodes de Manor Lords mais en fait avec l'accès à Frostpunk 2 que j'avais pas du tout prévu, j'ai préféré privilégier Frostpunk 2 parce que j'ai accès à la bêta que jusqu'à dans trois jours je crois et après ça coupe les accès en fait. Alors que Manor Lords j'ai un accès permanent donc du coup on refera du Manor Lords dans les jours à venir et je remettrai tous les épisodes sur YouTube y'a pas de soucis. Donc si on faisait le point de là où on en était, on avait une grosse vague de froid qui arrivait dans quelques semaines là, dans quoi ? Dans une trentaine de semaines quand même c'est ça ? Ouais ouais c'est ça, semaine 190 donc 40 semaines. Donc on a 40 semaines pour remplir un peu nos réserves, sachant que ça ce sera plein dans 74 semaines donc on y est pas. 32 semaines ça ça va être plein bien avant. Ok ça par contre on va jamais arriver à le remplir suffisamment mais par contre ça on manque effectivement maintenant de 28 et sachant que un district d'habitation ça nous donne seulement 20 mais sachant qu'après celui-là on peut l'agrandir aussi parce qu'il a 25 là et lui qu'on a agrandi deux fois il monte à 30. Donc on peut agrandir celui-là, ça nous coûterait combien agrandir ? 50 ? On est à 146 et sachant que celui-là il nous coûterait 100 à construire. Donc je pense qu'on va construire un nouveau en premier. Et alors ce que j'aimerais peut-être bien faire, voyons voir. Parce qu'on sait qu'on a... Ouais tu... Ah putain ! On a l'Iron Ore ici, une autre Frozen Forest donc à terme on voudra probablement mettre un truc industriel donc il faudra envisager qu'on va vouloir laisser probablement de la place pour éviter que ce soit pile adjacent avec notre district, notre autre district là d'habitation. La question que je me posais c'est qu'on pourrait peut-être en mettre un là justement, tu sais qu'il soit pile à un de distance mais dans ce cas-là ça voudrait dire que lui on peut pas l'agrandir mais de toute façon on peut pas l'agrandir. Donc ça c'est pas plus mal, ça on peut pas l'agrandir non plus. Donc si on veut faire l'industrie on peut pousser vers là-haut où on a aussi du col, du charbon et lui on peut l'agrandir ? Non, lui on peut pas l'agrandir non plus. Et de toute façon on a le seul autre dépôt de nourriture est là, de terre fertile. Ok, donc on va peut-être essayer d'aller comme ça histoire de dire ok ça on sait de toute façon que c'est bloqué. Parce que voilà, là c'est ce que je veux éviter, on a les deux ici donc en fait on peut construire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà parfait, nickel. Et ensuite on a dit qu'on allait agrandir celui-là. Ah mais non j'ai pas assez, on va enlever la pause. Non on va pas frostbreak parce qu'on a besoin d'économiser, on est à 18 par semaine. Donc en plus on a de pop, en plus on gagne des thunes au passage. Voilà parce qu'on a le froid, bon c'est stable, c'est beaucoup augmenté parce qu'on est à 28 non remplis. Alors je sais même pas quel pourcentage ça fait de non remplis mais quand même que ça augmente de façon significative avec si peu d'écart, c'est assez violent quand même. Parce que sachant que là on a maladie, c'est stable, mais c'est augmenté à cause justement du froid. Donc si on arrive à faire baisser ça, ça fera baisser ça. Ouais tu vois, on a des gens qui sont malades. Mais on a encore 2300 de workforce. Donc ça, ça va. Sachant qu'un truc que je voudrais tester là à construire, ce serait ces trucs-là, ces hub. Ça prend deux emplacements apparemment. Et... Donc on pourrait genre en foutre, tu sais, on en fout un là. Alors d'ailleurs il va falloir qu'on frostbreak un peu par ici, en direction de ce charbon, ce serait pas mal. Sachant que j'avais frostbreak ici, sachant qu'on a cette forêt là. Donc à voir si on fout un deuxième district industriel là. Ah ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors le... Ah ! C'est à cause de la loi sur les funérailles. On a des tensions à cause du manque de loi sur les funérailles. Donc il va falloir qu'on les mette en place. Peut-être satisfaire les machinistes, slash technocrates, encore une fois. Parce qu'eux, ils sont encore favorables et favorables. Euh... Où en est la construction du truc là ? Ça y est, c'est terminé ? Ouais, c'est terminé. Ok. Et on a assez pour agrandir ce district. Donc... Alors je peux pas par là parce que ça a pas été... Ok. Donc le mieux c'est d'agrandir comme ça. Et ça, ça devrait donc ouvrir notre besoin en shelter. Sachant que là, c'est en train de réduire. Parce que c'est devenu marginal. Donc si on a un surplus, ça devrait complètement disparaître. Ça, ça reste encore stable à cause du froid. Intéressant. Attends, je vois qu'on a... Il y a un tuto qu'on a pas regardé. Oula, oui. Croissance de population. Le squalor. C'est manque de matériaux. Ça augmente le disease et la tension. Ça a diminué la croissance de population. Ah, ok. Ça peut aussi endommager un district. Le district s'éteint au bout d'un moment parce qu'il mal fonctionne. D'accord. Il faudra le réparer. Putain, ça doit coûter un bras, ça, encore. Il y a des actions de district. Ah oui, ça, c'est les trucs qui sont là-haut. Yes. Ensuite, on a les hubs. Ah, voilà. Ça, je voudrais le lire peut-être. C'est un type de district unique qui couvre seulement une seule tuile. Ah, je croyais qu'il en fallait deux. Au lieu de six. Ils améliorent les districts adjacents dans la zone d'effet. Réduit la demande de chaleur, de workforce et de matériaux. Ah ouais ? Ah bah, il faudrait vraiment qu'on regarde ça, parce que ça pourrait être hyper utile. Ok. L'introduction Frostland. Les trails. Donc ça, c'est la construction des trucs pour connecter des lieux. Les avant-postes. Il nous faut une trail. Ah ok, ça, c'est le zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps, c'est-à-dire dans quelle direction va plutôt notre cité. Ah, ça doit aussi influencer les gens qui rejoignent les différentes factions, etc., je pense. Ah, ça, les rallye. Ok. Ils gagnent des membres périodiquement tant qu'il y a un rallye. Ils gagnent de l'influence sur les districts où ils se répandent. Ils engagent dans des événements positifs pour la cité. Donc ça, techniquement, c'est bien. Ça se répand à d'autres districts. Cependant, ça bougera principalement dans les districts d'habitation. Ils vont se disperser si vos relations avec la faction deviennent négatives. D'accord ? Et sinon, on peut l'arrêter manuellement. Ensuite, on a les protestations. Donc ça, on l'a vu. On a réglé un problème de protestation il n'y a pas longtemps. Les températures. Ouais, ça, c'est bon. Et le fameux whiteout. Ça, c'est le gros truc. Il y a aussi peut-être des trucs aléatoires. Tu sais, des gros... Ouais, on devrait avoir des événements aléatoires qui vont nous foutre des trucs pénibles dans la figure. Ok. Ça marche. Donc, est-ce que... Ouais, je devrais avoir assez pour faire un de ces air transport. Ça demande 20 matériaux. Alors, on est à 56 de production. Donc, du coup, techniquement, ça devrait aller. Sachant que si je le cale ici, par exemple, tu vois, ça devrait... Moins de 200 workforce, moins de 200 workforce. On va tester. Ok. On a tenu notre promesse aux cueilleurs. Ok. Ils sont contents. C'était la recherche qu'on a fait, je crois. Voilà. Ok. Le froid est absent. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est descendu à absent aussi. On a juste ça qu'on a encore, qui est stable maintenant. Donc, ce serait pas mal d'avoir peut-être soit une techno, soit une loi qui passe, qui va le réduire. Alors, le vote sur être cycling. Donc, c'est ça. On a une loi imposée parce qu'on l'a... Ok, bon. Et ça, c'était le truc des... Non, voilà. C'était les forageurs qui étaient pour avec les icebloods. Donc, vu qu'on est à 52, on peut lancer le vote de suite. C'est pas la peine de vouloir faire quoi que ce soit d'autre. Voilà. C'est fait. Donc, 9 semaines encore. Et ensuite, notre truc de recherche est... Ouais. Donc, on avait peut-être ces histoires de tours de filtration. Merde. Et si on regarde, ouais, les machinistes, ils proposent les tours de ventilation. Alors, ça demande beaucoup de chaleur, je trouve, encore. Là, ça réduit tout court pour 300 de workforce. Alors que là, ça demande 400 pour beaucoup réduire. Ouais. Ah, j'ai pas assez de toute façon. Ok. Ça, c'est clair. Donc, maintenant, ça y est, on est... Ah non, on est toujours pas... Là, on est bien à 30. Plus 20. Il nous en manque 3, dis donc. Bon, il faudra agrandir à nouveau ça, probablement. Ah, putain, ils sont encore redescendus. Ah, parce qu'on a passé la loi. Ah ouais. Eux, ils sont carrément passés à supporting. D'accord. Ah, tu vois, regarde, les technocrates contrôlent la bouffe. Ça, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon signe qu'ils contrôlent la bouffe. Donc ouais, on va essayer de faire remonter ça. Il me faut juste 50 de ces trucs-là. Ah bah, tu vois, le rallye a été étendu. Je vais pas vous lire le truc en entier. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les Iceblood ont fait une recherche eux-mêmes de leur côté. Ça nous a débloqué du coup une recherche qui est le Recovery Hospital. Sachant que nous, on avait fait le Teaching Hospital. Ce qui veut dire qu'on a deux types de bâtiments d'hôpitaux disponibles maintenant. Alors que de base, je crois pas que tu peux faire les deux recherches toi. Quand tu t'engages dans une, tu peux la faire. Alors ça va énormément baisser nos relations si on refuse. Non, vas-y. Ok, donc ça va. Ils sont toujours favorables. Donc ça, ça va. Mais du coup, on a quand même récupéré... C'est ça, voilà, le Recovery Hospital. D'accord. Bon, de toute façon, il n'y a aucun bâtiment que je peux construire. On est d'accord, ouais. Est-ce que le hub là-haut, il est construit ? Oui. Donc ça nous augmente un peu notre demande en matériaux. 50 de Workforce. Mais du coup... Attends. Non parce que dans le tuto, il disait que ça baissait la demande en matériaux. Alors, je vois plus 200 de air transport hub shared workers. Donc c'est travailleurs partagés grâce au hub de transport. Ce qui nous fait un requis de... Alors en fait, c'est pris... On est à moins 700, plus 50, plus 35, plus 200 quoi en fait. Salut Ketchup. Ce qui nous fait 415 au final. Donc ça nous a effectivement baissé le nombre de travailleurs demandés. Ouais, c'est ça. Et alors que si je compare avec celui-là, par exemple, là on est à 800 de demandés. Sachant qu'on peut l'agrandir celui-là aussi. Alors que celui-là est descendu à 720. Donc ça nous a libéré effectivement des travailleurs. D'ailleurs, tous ceux qui étaient malades, ils rentrent à la maison. Parce qu'il n'y a plus de maladies. Donc il nous reste cette histoire de trucs. Donc comme je disais, on va faire le truc des technocrates, sachant que je suis pété de thunes. Effectivement. Ok. Donc on va vouloir faire les tours de filtration. Les technocrates, ils veulent la tour de ventilation. Ce qui est la même que les machinistes. Donc même si ça demande pas mal de hits, on va le prendre. Parce que si on est à 550, sachant qu'on a un surplus de 145. Donc on peut se permettre de construire ce bâtiment pour réduire le squalor. Sachant qu'il nous reste encore, quoi, 25 semaines avant que le grand froid arrive, là. Ok. Oui, j'en ai déjà parlé. Tu regarderas mon Let's Play sur YouTube, j'en ai déjà parlé, Ketchup. Les Ice Bloods, ils arrêtent pas de grossir. Ça m'inquiète quand même un peu, ça. Enfin, je peux toujours pas... Alors ça, c'est un truc qui est un peu dommage. C'est que je peux pas les renvoyer en hunting trip. C'est pas que c'est dommage que je puisse pas le faire. C'est que j'ai rien qui m'indique dans combien de temps... Tu sais, ils me disent juste que c'est trop tôt pour refaire l'action. Ok, mais c'est quand que je pourrais, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est dans deux semaines ? Est-ce que c'est dans 100 semaines ? Parce que quand tu cliques sur l'action, t'as aucune idée du temps que ça va prendre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, les Ice Bloods deviennent plus radicaux parce que l'intendant a refusé leur désir. Leur ferveur augmente. Ah ! Ok, alors, leur ferveur est faible. T'augmentes les tensions. Ok, c'est ça qui peut amener à une guerre civile, carrément. Oh, alors, attends, c'est quoi, ça ? Tu peux les infiltrer. Infiltrer leur rang et influencer leurs actions, diminuant leur ferveur. Demande 72 escouades de garde. Alors, moi, j'en ai que 12. Donc, je suis très loin de ça. Je sais même pas comment on peut... Parce que là, le truc, c'est que du coup, leur ferveur, même si je réaméliore mes relations avec eux, ça va pas la baisser, quoi, en fait. Ok. Ok, alors, du coup, ils sont carrément redescendus à neutre. Et donc, du coup, le rallye... Alors, il y avait deux rallyes. Non, non, ils y sont toujours, les deux rallyes, là. Ok, ça venait de me dire qu'ils n'étaient plus, mais en fait, ils y sont encore. D'accord. Ah, voilà, ok. Tu vois la barre de progression, là, qui diminue. Ok, on peut passer une nouvelle loin. On s'était engagé... Non, ça, c'est une nouvelle. Ah oui, donc voilà, ça, c'est la nouvelle qu'on a passée. Parce que ça, justement, c'était les... C'était les cueilleurs et les Icebloods qui le voulaient, ça. Donc, en fait, ouais, on avait la problématique des funérailles. Donc, on peut aller soit sur les cérémoniales... Moi, c'était celui-là plus qui m'intéressait. En plus, j'ai envie de satisfaire un peu les technocrates, histoire d'équilibrer les choses. Donc, là, le problème, c'est qu'on est à 24 pour, 26 contre. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour négocier ? Ça devrait probablement être plus facile de convaincre les machinistes, mais le mieux, ce serait d'essayer de convaincre les Foragers. Alors, on pourrait leur faire grand agenda, ça pourrait être pas mal. Ou alors, ils veulent que je construise ce bâtiment. Je l'ai normalisé, ce bâtiment, celui-là ? Je ne me rappelle plus. En pause. Ouais, je l'ai, mais je ne l'avais pas construit. Ah, attends, j'ai découvert un truc. Quand tu fais Alt, tu vois, tu sais, les trucs, là. Donc, là, on a mis un Fuel Depot. Ouais, on a mis une untraitée de Woods au mille, là. Sachant que, ouais, j'ai toujours un bon excédent. On veut garder une partie de cet excédent de chaleur pour le truc de retraitement, là, pour le Squalor. Il nous demande d'en construire un autre où il y a une forêt. Donc, on pourra en construire un deuxième ici, en fait. Après, d'un autre côté, on a déjà un surplus de matériaux sympas. Et nos réserves sont en train de bien, bien, bien se constituer. Donc, si on construit un deuxième... Honnêtement, c'est juste qu'on n'en a pas besoin. On est déjà... Dans 23 semaines, on va être plein. Donc, ça va être plus du gâchis qu'autre chose de produire plus. Après, d'un autre côté, attends, ils sont... J'ai d'excellentes relations avec eux. Si j'essayais de promettre quelque chose plutôt au machiniste, va. Voyons voir. Funerail... Alors, déjà, ils vont apprécier le fait qu'on choisisse cette loi. Ça, c'est sûr. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils demandent, eux. Ils veulent détruire ce truc, justement. Ou virer le Heat Recycling. Ouais, donc ça, ça ne me va pas. Donc, il vaudrait mieux que... Après, on a le temps. C'est quoi ? Je vais l'accepter. Attends, on n'est qu'à 49. Le problème, c'est que la promesse, même si la loi ne passe pas, il va falloir la tenir. Si on négocie avec les machinistes... Alors, OK, ça, c'est chiant. Machinistes. Il y a un truc pour revenir juste... Ah, OK. Parce qu'en fait, tu fais clic droit, ça te fait revenir en arrière. Tu viens là. Tu fais ça. Tu fais clic droit, ça te fait revenir carrément ici. Ça te fait sortir de l'interface, en fait. C'est un peu dommage. C'est bien que ça te fasse juste revenir en arrière. Ça m'embête parce que ce qu'ils veulent, ça ne m'intéresse pas, quoi. Genre, pas du tout. Je pense qu'on peut le tenter parce que tu as tous les machinistes quand même qui... Voilà, c'est surtout les 27 machinistes. Je pense qu'ils vont voter pour. Salut, Jacquel. Ça va et toi ? Let's go. Voilà, ça passe. OK, donc, ils sont contents. Et on peut... Alors, on a 40 semaines pour le faire. La question, c'est est-ce qu'on a besoin de le faire maintenant ? Je ne pense pas. Ce n'est pas pressé. Ou au pire, on détruit celle-là et on la reconstruit juste pour leur faire plaisir. Oui, les chats vont bien. Et pas. On va laisser passer un peu le temps. On n'est pas pressé à la minute. Quoique, on pourrait même, tu sais, laisser baisser un peu leur relation, tu sais, ou leur demander limite des fonds. Alors, ça va énormément baisser nos relations avec eux. Je suis à plus 1, lol. Ouais, il n'y a plus de rallye, mais ce n'est pas grave. Du coup, au moins, ça veut dire aussi que les Icebloods, ils vont arrêter de siphonner les Foragers et rééquilibrer un peu tout ça. Ah oui, alors, par contre, si, ce qu'on peut peut-être faire, c'est... Ah, je ne l'ai pas. Oui, j'ai encore 3 semaines. Je suis bête. Là, ça arrive bientôt. Il n'y a plus que 15 semaines. Pourquoi c'est encore descendu, les relations avec eux, là ? Ah, c'est parce qu'on favorise sur les trucs, là. Donc, en fait, ils ont une tendance, on va dire, au fait que ça aille vers le bas, quoi. Ok. Si je construis le bâtiment, peut-être que ça va réaméliorer. Si, par contre, je regarde eux, là, voilà, tu vois, c'est eux, ça va avoir tendance à monter juste parce qu'on a fait plus de choix qui vont dans leur sens au global, en fait. C'est ça, d'accord, ok. Ok. Voilà, tu vois, assigner recherche Increased Relation. Donc, si on regarde ici, voilà, tu vois, Marginal Increased, parce qu'on a assigné de la recherche récemment. Ok. Je ne sais pas trop ce qu'on... On va peut-être faire rien d'autre pour l'instant. Mais ce bâtiment, par contre, effectivement, il m'intéressait, là. Voilà, tour de ventilation. 40 de chaleur. On est à combien, là, dès que c'est dans ? On est à 145, donc c'est large. 300 de Workforce, on les a. Je vais le mettre là, c'est bon ? Let's go. Salut, Daxter. Par contre, je vois que... Ah, tu vois, la confiance, ça ne va pas trop, quoi. Ok. Donc là, ça diminue. Parfait. Juste pour voir, en termes de production de nourriture, parce qu'on avait fait... Voilà, on avait les Advanced Hot House, là. Donc c'est Biomasse ou Catalyst qui est demandé. Donc, 300 de Workforce contre 400. Ça, ça remonte le Squalor. 40 de Demande de Chaleur. Là, 20... En fait, c'est un peu le problème. C'est tous les trucs des Technocrates demandent énormément de Chaleur. Alors que les autres, ça demande beaucoup moins. Ah, tu vois, dans un jour, on va être full, là. Donc, en fait, on va arrêter notre colonie, là. De toute façon, cette colonie, elle va être arrêtée dans deux minutes. de toute façon, j'en ai plus que pour 71 semaines, là. Je coupe ça. Je pense qu'on va... Je pense qu'on va... en gros, de réserve. Alors, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais le réactiver jusqu'à ce que vraiment ça me dise que je ne peux plus. Histoire d'être bien sûr d'être full. Parce que tu vois, voilà, ils me disent dans trois semaines, ça va être plein. Sachant que dans cinq semaines, on va avoir le whiteout. Donc, on va être vraiment pile poil. On aura rempli notre truc pile au bon moment. Lui, il se remplit dans dix semaines. Bon, là, comme je dis, on est loin. Sachant que la croissance de pop, elle va encore... Ouais, ça devra aller. Et là, on est pile à 48 sur 48. Mais on a un tout petit peu de stock, du coup. C'est pas mal, ça. Ah, putain, la demande de travailleurs, ici, elle est énorme. C'est fou, là. C'est fou, là. Ah, du coup, j'ai un indicateur ici. Parfait. On peut couper ça parce que, de toute façon, il va y avoir le whiteout. Bon, on va faire une petite pause ici. Je vais vous retrouver au prochain épisode pour le whiteout, du coup. Comme ça, on dédiera un épisode complet. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage Merci.